Salut tout le monde c'est Jérémy, je viens de recevoir la DJI Osmo Pocket 3, la dernière version de cette mini caméra montée sur un stabilisateur et celle-ci apporte quelques nouveautés comme par exemple ce capteur 1 pouce, un écran tactile de 2 pouces, de la 4K 120 ou encore la possibilité de filmer en délogue 10 bits. Mais vu que je viens de la recevoir et que le temps n'est pas vraiment au rendez-vous, je me suis dit que j'allais déjà vous faire un unboxing notamment parce que j'ai acheté ce pack créateur qui a beaucoup plus d'accessoires. On verra aussi ensemble les différents paramétrages, comment la configurer pour la première fois. N'hésitez pas donc si vous avez des questions, de choses que vous voudriez savoir sur cette caméra ou des choses que je pourrais tester pour les inclure dans la prochaine vidéo qui permettra de voir un petit peu plus de quoi elle est capable et bien sûr je vous mettrai quand même dans cette vidéo aujourd'hui des images pour vous montrer qu'est-ce qu'on arrive à avoir notamment avec ce capteur 1 pouce qui permet d'avoir plus de profondeur de champ comme vous pouvez le voir parce que je suis déjà en train de l'utiliser et du coup vous pouvez déjà vous avoir une petite idée de ce que ça pourrait donner dans un setup YouTube par exemple. On a donc deux versions disponibles, une version normale avec moins d'accessoires et le pack créateur que j'ai ici qui coûte plus cher mais qui permet d'avoir pratiquement tous les accessoires liés à la caméra et qui offre des fonctions en plus logiquement et qui en fonction de ce qu'on possède déjà et l'utilisation qu'on prévoit d'en faire peut vraiment valoir le coup. Je vous montre le contenu de la boîte et ensuite comment utiliser les accessoires. Le premier accessoire c'est la coque de rangement qui permet de protéger l'écran et la nacelle en la maintenant bien en place quand on la transporte. Je vous montre après ce que ça donne une fois mis en place mais on voit aussi à l'intérieur deux emplacements un pour stocker un objectif avec un plus grand angle et un filtre black promise mais qui lui n'est pas fourni avec malheureusement. Pour le pack créateur on a ensuite une sacoche assez compacte qui permet de tout ranger avec dedans une poignée qui vient s'attacher sur le bas de l'appareil et qui permet d'avoir un pas de vis pour une perche à selfie ou encore un trépied. Ça permet de déporter le port USB-C au dos. On a ensuite un autre objet équivalent mais qui cette fois fait aussi office de batterie supplémentaire pour augmenter l'autonomie de 60% sachant que niveau autonomie de base il faut compter 166 minutes d'autonomie. Ensuite le DJI Mac 2, le micro qui se connecte automatiquement à la caméra et son support augmenté pour le mettre sous un t-shirt. Et vous l'avez probablement remarqué mais c'est le micro que j'utilise actuellement. Donc tout l'audio que vous entendez dans cette vidéo utilise ce système pour que vous puissiez juger de la qualité directement. Le design est aussi sympa au passage car on voit un petit peu les composants qui se trouvent à l'intérieur. On a ensuite un mini trépied qu'il faudra donc utiliser avec les extensions car sinon on n'a pas de pas de vis sous la caméra et qui est bien pratique pour poser l'appareil un petit peu partout pour se filmer en lui parlant mais aussi quand on fait des actions devant et que la caméra nous traque par exemple et qu'elle est posée à un endroit. On a ensuite un câble USB-C vers USB-C, une bonnette anti-vent pour le micro, une dragone et enfin l'objectif grand angle, un objectif magnétique qui permettra d'avoir un champ de vision plus large à 108 degrés. Je vous montre ça juste après pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en comparaison avec l'objectif de base. Et on a enfin bien sûr la caméra. Avant de vous parler du design et de la mise en place des accessoires, entre les deux kits proposés on va avoir en commun la caméra, le câble USB-C, la coque de rangement, la dragone et la poignée qui permet d'avoir un pas de vis et de déporter le port USB-C au dos. Le tout pour un prix de 539 euros. Dans le pack Creator on a en plus l'objectif grand angle, le micro et ses accessoires, la poignée batterie, le mini trépied et le sac de transport pour un prix de 679 euros. Alors dans les deux cas ça reste un certain prix. On est plus cher que ce qu'on avait sur le modèle précédent qui était sorti il y a trois ans. Maintenant c'est vrai que si vous prévoyez d'acheter tous ces accessoires séparément, ça vaut quand même le coup de prendre ce pack Creator qui est plus cher. Car à l'unité la batterie en plus coûte 69 euros. L'objectif 45 euros, la sacoche 29 et le trépied 16. Et pour le moment je n'ai pas vu le micro sur le site. Donc même sans le micro on est déjà plus cher en prenant le tout à l'unité. On pourra sûrement bientôt l'acheter car la caméra supporte deux micros. Mais si vous en avez déjà un qui fonctionne autrement, rien n'empêche de le brancher sur le port USB-C. Mais ça perd le côté pratique et compact bien entendu. Sur le site on trouve encore d'autres accessoires qui ne sont pas fournis avec ces deux kits. Le filtre Black Miss pour diffuser la lumière. Des filtres ND magnétiques ou encore un adaptateur qui permet de mettre l'Osmo Pocket sur une accroche pour caméra d'action. Et j'ai déjà vu quelques marques d'accessoires proposer des filtres et autres choses comme ça. Si on s'intéresse au design, la caméra garde ce côté compact avec un poids de 179 grammes et une hauteur de 14 cm environ. Aucun problème pour l'emporter partout avec soi et le principe reste le même. On a une caméra montée sur une nacelle, cette fois de 1 pouce. Ce qui va aider pour filmer en faible luminosité et avoir plus de flou d'arrière-plan quand le sujet est suffisamment proche par rapport à l'arrière-plan. Et l'objectif a un format équivalent à 20 mm et une ouverture à f2. Les caractéristiques détaillées sont sur le site. On a aussi un écran de 2 pouces OLED avec une luminosité de 700 litres qui permet de voir ce qu'on filme mais aussi de contrôler tout ce dont on a besoin. Je vous montre le menu après mais on peut régler la résolution, activer le tracking, voir ce qu'on a filmé. On peut tout faire sans avoir à utiliser un smartphone et il s'active et s'arrête facilement en simplement le faisant pivoter. Quand on le met au format vertical, on peut l'utiliser tel quel pour enregistrer dans ce format. Parfait pour les réseaux sociaux. On a ensuite un joystick pour déplacer la nacelle et le bouton d'enregistrement. La caméra dispose de 3 micros. Sur le côté gauche, on a le port micro SD. Il n'y a pas de stockage interne ici. Et sur le côté droit, l'emplacement pour fixer la dragonne. Au dos, il y a un revêtement antidérapant. Sur le dessous, le port USB-C qui permet de recharger mais aussi de transférer des fichiers, d'utiliser la caméra comme une webcam ou encore d'y brancher un micro. Pour la recharge, il faut compter 16 minutes pour arriver au 80%. On voit aussi deux accroches sur le bas qui permettent d'y accrocher les extensions. Comme vous le voyez, sans aucun accessoire, la caméra est plus petite que ma main. C'est plus compact qu'un smartphone de 6 pouces et quelques. Et même en mettant la coque de protection, ça peut rentrer dans une grosse poche ou encore une petite sacoche. Cette coque a permis aussi de stocker magnétiquement l'objectif grand angle et un filtre black mist, comme on a dit. Et on peut y accrocher le micro sur le dessus, donc le minimum, on va dire, pour bien protéger son appareil. L'objectif se met et s'enlève facilement. C'est un équivalent 15 mm. Donc on passe de 20 à 15 mm avec, mais on pourra à priori ne pas mettre de filtre ND ou mist par-dessus, à moins qu'ils en fassent des autres dédiés qui viendraient s'accrocher par-dessus. Pour les extensions de batterie ou de port, simplement, il suffit de les clipser dessus et d'appuyer sur le bouton pour les retirer. Alors ça prend de la place en plus, mais ça permet aussi d'avoir une meilleure prise en main au passage. Et si vous avez un sac à dos, vous ne verrez pas vraiment la différence de les prendre ou pas. Ce qui peut aussi être pratique, c'est de laisser le trépied sur l'extension. Et du coup, quand on en a besoin, on a juste à clipser cette partie sur la caméra et rien à visser. En quelques secondes, on peut poser la caméra facilement. Si on passe au premier démarrage, on va pouvoir choisir la langue depuis l'écran. Et on va ensuite avoir un QR code affiché, car il faut activer la caméra via un smartphone et l'application DJI Nimo pour continuer à l'utiliser. On a la possibilité de passer cette étape cinq fois avant que la caméra ne soit plus utilisable. Donc si vous l'achetez avant de partir en voyage, pensez à faire tout ça en amont pour ne pas être bloqué. Une fois l'application installée, on a juste à suivre les étapes pour découvrir la caméra et s'y connecter. Il faut penser à activer le Wi-Fi et le Bluetooth sur le smartphone. Et ça permet aussi d'enregistrer la caméra avec le compte DJI pour tout ce qui est garantie et support. Et ensuite, on a directement une première mise à jour qui est proposée pour bénéficier des dernières fonctions. L'application sert à ça aussi. Et une fois l'update fait, on peut contrôler la caméra via le smartphone. Ça permet d'accéder aux différents menus, mais surtout d'avoir un retour vidéo quand on s'éloigne un peu, de faire le tracking, de récupérer les fichiers vidéo une fois enregistré. Mais une fois qu'on a activé la caméra, tout peut être fait directement depuis les menus accessibles, depuis l'écran. Par contre, on peut aussi faire des lives en utilisant l'application pour streamer depuis la caméra. Une fois allumé, en faisant pivoter l'écran, on peut utiliser le joystick pour déplacer la nacelle de haut en bas ou de droite à gauche. Le bouton rouge permet de démarrer et arrêter l'enregistrement. En bas à gauche, on a le symbole qui permet de savoir dans quel mode on est. On peut changer entre vidéo, photo, panorama, faible luminosité, slow motion, timelapse. Et on peut aussi créer des modes custom pour pouvoir avoir plusieurs paramètres prédéfinis et ne pas avoir à aller tout modifier à chaque fois avec l'écran, avec ses petits menus. Si on regarde plus en détail le mode vidéo qui sera a priori le plus utilisé, si on glisse de bas en haut, on peut choisir la définition et le taux de rafraîchissement jusqu'en 4K60. Pour la 4K120, il faudra passer par le mode slow motion et on perdra le log aussi au passage. Si on glisse de droite à gauche, on a les différentes options d'exposition, soit en automatique, soit en mode pro pour le faire soi-même. Et même en mode automatique, on peut quand même régler la netteté et la réduction du bruit. Dans les images que vous verrez après, j'ai tout laissé par défaut. On peut choisir la balance des blancs, le profil de couleur entre normal, HLG et D-Log M. On a un effet glamour pour affiner la peau et ce genre de choses que je ne prévois pas vraiment d'utiliser. Et on peut choisir le mode de focus, soit en unique, continu, mais aussi en mode présentation de produit pour que le focus se fasse sur l'objet le plus proche de la caméra. Ce qui peut être bien pratique pour les créateurs de contenu comme moi qui présentent des objets. Dans l'onglet micro, on peut choisir de la stéréo, réduire le bruit du vent et choisir la direction des micros. Donc ceux qui sont sur l'appareil pour privilégier l'avant, l'avant et l'arrière ou encore tout ce qu'il y a. Si on glisse de gauche à droite, on pourra revoir ce qui a été enregistré. Et de haut en bas, on a d'autres paramètres comme la sauvegarde des paramètres custom, activer le mode où dès qu'on allume la caméra, elle commence l'enregistrement, régler la luminosité de l'écran, activer le tracking du visage en mode selfie, passer en mode vertical ou horizontal, choisir la vitesse de rotation et choisir les modes de nacelle entre suivre quand on déplace la caméra de droite à gauche, inclinaison verrouillée pour garder la ligne d'horizon et le mode FPV pour tourner librement. On a aussi une partie paramètres pour régler la vitesse du joystick, étalonner la nacelle, choisir la compression vidéo, régler le code temporel si vous voulez la synchroniser avec d'autres appareils ou encore voir si le micro est bien connecté, ce qui se fait automatiquement en la démarrant. Alors on a aussi quelques icônes sur l'écran, en bas à droite pour passer en mode selfie, si on appuie sur le une fois, on change de mode et le joystick permet de zoomer au lieu de bouger la nacelle. Et sur la gauche, ici, on pourra choisir les options de tracking, soit un mode facial qui suit les visages, un mode cadrage dynamique qui permet de garder un sujet dans un coin en permanence et enfin le mode spinshot pour que la caméra tourne sur elle-même de façon automatique. Si on passe en mode photo, on aura d'autres options bien entendu, on peut faire des photos au format RAW, régler la plage d'ISO, l'exposition, etc. En mode faible luminosité, on a des options en moins pour tout ce qui est tracking, notamment ou log, même principe en mode slow-mo, on pourra monter jusqu'en 4K 120. Alors voici un exemple de ce que donne la qualité de la caméra. Donc ici, j'utilise le mode facetrack, donc ça me permet d'être toujours centré, même si je viens bouger la caméra sur le côté, ce qui peut être bien pratique forcément quand on fait des vlogs et ce genre de choses. Dans ce cadre-là, j'utilise aussi le micro directement qui est attaché à ma poitrine, ce qui me permet d'avoir normalement un son de meilleure qualité, notamment ce qu'il y a pas mal de voitures qui passent. Et là, si on vient utiliser l'objectif ultra grand-angle, ou grand-angle en tout cas, on a un plus grand champ de visio comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est avec l'objectif de 20 mm, puis quand on met l'objectif de 15, donc de façon magnétique, donc ça se met et ça s'enlève très facilement, et on a un plus grand champ de vision derrière moi. Il faudra juste faire attention aux poteaux, comme vous pouvez le voir éventuellement sur les bords, les poteaux peuvent être un petit peu déformés. Mais en tout cas, c'est très simple à utiliser. J'ai juste tué à la sortir de ma poche, l'allumer, et on peut l'utiliser et se déplacer assez facilement. Donc là, je suis en train de me filmer en log, ce qui me permettra ensuite de faire la colorimétrie de l'image pour normalement avoir une meilleure plage dynamique et ce genre de choses. Je vous mets juste un exemple de nuit, juste après, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc là, j'utilise le mode normal qu'on peut filmer de nuit, donc sans utiliser le mode super nuit, que je vais utiliser juste après. Et là, j'utilise aussi le micro de la caméra, donc il y a un peu de vent, je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour vous donner une idée, sans le micro DJI en plus. Voici maintenant la même chose, cette fois avec le mode super nuit, donc ça a l'air un petit peu mieux. Je ne sais pas si ça change beaucoup de choses ou pas, en tout cas, la balance des blancs n'a pas l'air d'être très bonne, mais ça, ça peut être corrigé bien sûr et choisi manuellement. Alors, comme vous l'avez vu sur les images, la qualité est quand même là. Je l'ai utilisé de jour avec un temps couvert, je l'ai utilisé aussi de nuit pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Je n'ai pas encore regardé les images directement sur mon ordinateur pour vraiment comparer, mais ça m'a l'air d'être de très bonne qualité. Ici, je l'utilise dans un setup YouTube, comme vous pouvez le voir. J'ai activé aussi le tracking, donc ça me permet pourquoi pas de me déplacer et de rendre les choses un petit peu plus dynamiques, on va dire. Sur le site de la marque, on a aussi des LUD de conversion pour passer en REC 709, donc ça permet de le faire assez rapidement et puis ensuite d'aller mettre un petit peu de couleur ou ce qu'on veut pour personnaliser tout ça. Et surtout, ça a l'air de vraiment bien fonctionner. J'ai l'écran en dessous qui me permet de me voir. Puis, si vous avez des questions ou des choses que vous voulez que je mette en avant dans la vidéo test qui arrivera très bientôt, dites-moi ça dans les commentaires. Comme ça, s'il y a des choses en particulier que vous voulez tester que peut-être moi je n'utilise pas ou que je ne pense pas utiliser, ça me permet quand même de les intégrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.